bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec notre ami antonio et antonio bonjour d'ailleurs salut christophe comment tu vas c'est cool ça caille vraiment donc aujourd'hui on voulait vous présenter un petit appareil qui va vous servir à faire pas mal de choses et c'est donc antonio qui va nous l'expliquer le nom de l'appareil c'est le evo e10 et cet appareil on va vous en faire plusieurs vidéos car il ya quand même pas mal de choses à dire sur cet appareil et aujourd'hui on va vous faire un peu la présentation ce que fait cet appareil ce qu'on est capable de faire et c'est donc antonio qui va tout nous raconter sur le evo e10 là donc je vous filme donc le evo e10 avec tous ces boutons colorisés comme vous pouvez voir ici bien sûr antonio on va vous les expliquer en détail alors vous pouvez voir ici je vous mets en gros l'appareil pour vous puissiez pour les malvoyants voir un peu toute la colorisation de ces boutons et c'est antonio donc qui va nous expliquer à quoi va nous servir cet appareil donc on laisse la parole à antonio alors donc effectivement j'ai dans ma main un evo e10 qui est fait par la société et pas une vision effectivement vous avez plein de boutons chaque bouton correspond à une fonction donc l'evo e10 qui a une quinzaine de boutons à gérer et antonio voit donc tous nous les expliquer alors effectivement 15 boutons sur cet appareil chaque bouton correspondra à une fonction en haut à gauche le bouton pour l'allumer en haut à droite le bouton qui permet d'enregistrer entre ces deux boutons on a un joystick de navigation très facilement repérable avec en haut une touche qui permet de naviguer vers le haut quand on est dans un format desi ça permet de choisir le niveau de navigation donc on peut aller vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite au centre un bouton qui fait aussi validation et qui est également lecture pause quand on écoute un ouvrage sous ce petit joystick on a à gauche un bouton menu parce que c'est un appareil qui fonctionne avec des menus et à droite le bouton exit qui permet de revenir au niveau précédent du menu ensuite on a une rangée de trois boutons sous ces deux boutons là à gauche nous avons le bouton volume 1 au centre la touche informations à droite le bouton volume plus ensuite en bas la dernière rangée de boutons à gauche la touche musique ensuite la touche radio fm est complètement à droite la touche signée en termes de mémoire interne on a quoi en mémoire interne sur cet appareil on a 4 giga de mémoire interne extensible et sur ou alors on peut ajouter une carte sd sur la fente qui est ici c'est de la carte sd classique c'est de la carte sd hc non c'est de la carte sd hc donc ça veut dire qu'on va de 2 à 32 giga sur la tranche droite 1 alors une prise casque une prise micro on voit ici je vois trois trous donc qu'elle a pris micro tout en haut voilà et en dessous on peut connecter un câble alors il ya un câble mini usb qui est fourni qui peut permettre de le relier au pc de le charger aussi via un bloc secteur qui est fourni aussi en termes d'autonomie on est sur combien d'autonomie avec cet appareil on est sur franchement de la lecture sur haut-parleur on est facilement entre 10 et 15 heures 10 et 15 heures j'insiste là dessus alors qu'est-ce qu'on vraiment qu'est ce qu'on va faire avec ce genre d'appareil qu'est-ce qui qu'est ce qui est possible de s'étaient voulu dit c'est au départ un dictaphone mais pas seulement un qui dit dictaphone c'est aussi un lecteur de livres desis des livres desis de éol du service de la vh par exemple les gens qui vont arriver sur cette vidéo qu'ils ne savent pas ce que c'est le dési qu'est ce que veut dire en fait dési alors le dési c'est un format structuré d'accord qui permet quand on est dans un livre qui a été correctement structuré de naviguer soit de chapitre en chapitre ou de page en page à l'aide de simples touches du dictaphone c'est vraiment un format prévu pour les personnes aveugles ou les personnes malvoyantes qui aiment la lecture et qui veulent lire telle une personne voyante tout à fait tout à fait avec la possibilité de naviguer dans l'ouvrage comme tout ça ça peut servir vraiment est-ce que on pourrait dédier aussi ce produit là par rapport aux étudiants ou pas ah tout à fait des étudiants qui ont un ouvrage scolaire desis pourront le lire j'ajoute aussi puisqu'on est toujours dans l'aspect étudiant que ça peut lire le format epub c'est un format de livre électronique à condition qu'il ne soit pas protégé le format epub c'est aussi un format qui va nous permettre de nous déplacer dans un bouquin correctement structuré de page en page de chapitre en chapitre voire même de paragraphe en paragraphe en plus de ça il faut il peut aussi lire du format mp3 donc on prend un format mp3 on le copie dans le lecteur evo u10 en connectant au pc avec le câble qui est fourni et dans ce cas là votre lecteur va se comporter comme un périphérique de stockage amovible comme une clé usb on a du mp3 on a aussi des fonctions il y en a d'autres mais je vais pas toutes les évoquer ici on a la fonction radio fm qui va utiliser le casque et aussi la possibilité d'écouter des radios et des podcasts sur internet il faut savoir aujourd'hui que quand vous achetez laissez ce produit chez cesia par exemple eh bien il ya une playlist de radio et de podcasts qui sont insérés dans cet appareil en termes de connectivité est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya exactement il ya du bluetooth il ya du wifi à quoi sur cet appareil alors on est en wifi pour la connectivité on est en oui donc ça veut dire qu'on peut utiliser une box internet rentrer le code de la box à l'aide du clavier c'est quelque chose qui se fait très facilement on peut aussi faire un fichier texte mais nous aujourd'hui on va faire que du clavier et on va pouvoir se connecter à internet est ce que la batterie interchangeable par l'utilisateur non la batterie est moulée elle est intégrée donc s'il ya un souci ça sera un retour à l'usine une personne reçoit cet appareil chez elle est ce qu'une personne est capable instantanément de se débrouiller tout seul oui parce que comme on va le faire je vais allumer et on va voir tout de que tout est vocalisé ce que je vais faire c'est que je vais aller avec le joystick je vais aller chercher un livre mp3 que j'ai là dessus par exemple indexé volume 10 wps indexé vous racine système volume information dossier donc je vais appuyer sur mon joystick vers le haut radio internet dossier podcast reader dossier enregistrement dossier des i dossier audio bord dossier alors on peut créer les répertoires qu'on veut donc moi je le mets là bord gilbert chante rossignol 5h50 dossier et je vais valider 0 1 piste 0 1 mp3 40 gilbert bord chante rossignol boulieu sur vésaire bourgade proche de brive la gaillarde somnol sous le soleil ardent de cet été 2012 sa rue principale si je veux l'arrêter je fais simplement play pause et là la lecture s'arrête je vous ai montré que il parlait tout le temps si j'appuie pour l'éteindre voilà ce qui va se passer arrêt en cours et les voe 10 c'est arrêté dès l'allumage c'est un appareil entièrement vocalisé qu'on retrouve et totalement dès qu'on va appuyer sur les touches on va savoir ce que la touche voilà par rapport à la vocalisation tout à fait tout à fait ce que je te propose c'est qu'on va essayer de s'y connecter en wifi déjà pour montrer un petit peu le processus après on s'arrêtera là et on partira sur une autre vidéo la prochaine fois d'accord pas de problème alors on va connecter les voe 10 en wifi pour ensuite bénéficier des radios podcasts etc et ceci on vous le présentera dans une seconde vidéo on essaiera comme on vous a dit déjà dans les premières vidéos de faire plusieurs vidéos des mini tutos si ça vous intéresse d'ailleurs dites nous en commentaire ce que vous aimeriez voir si vous préférez des petits tutos des plus longs ça nous intéresse de savoir ça dans les commentaires alors on va connecter on va se mettre donc en connexion wifi avec l'evo e 10 pour quoi faire donc ça va être pour écouter des radios pour écouter des podcasts je vais donc appuyer sur le bouton marche arrêt qui comme je vous le rappelle est en haut à gauche il vibre alors je vais appuyer sur la touche menu la première option que j'ai dans le menu c'est réseau avant toute chose je vais mettre un tout petit peu plus fort avec le bouton de volume volume 10 volume 11 voilà donc je valide sûrement l'option réseau option sans fil je valide là dessus aussi donc le wifi est activé et on va aller faire de la recherche des réseaux veuillez patienter recherche terminée voilà et donc maintenant je vais faire défiler ma liste des réseaux avec les flèches eau et base je vais valider là dessus alors j'ai des chiffres qui me sont proposés et pour les faire défiler je vais utiliser les flèches haut et bas pour valider un chiffre par exemple je fais un coup de flèche droite alors là je suis en mode chiffre donc je vais me mettre en mode lettre en appuyant sur la touche signée un magique un majuscule minuscule connecté à iphone c'est antonio et voilà on est donc connecté à l'iphone et en wifi bien entendu d'accord donc j'ai donc une connexion wifi avec les niveaux e10 on va juste aller chercher une radio donc option sans fil réseau audio bord alors je vais chercher le dossier radio internet et enregistrement podcast radio internet je valide et je vais mettre virgine radio virgine radio je valide et donc on est connecté en wifi à virgine radio si il faut arrêter j'appuie sur play pause le centre du joystick voilà d'accord donc le but qu'il soit connecté à internet c'est bien pour les podcasts et la radio tout à fait est ce que c'est difficile d'aller par exemple mettre des livres comme tu disais et pub tout à l'heure ou des livres alors il fait les livres de la bnfa mais uniquement les voies synthèse et voies humaines d'accord il ne fera pas de desi texte de la bnfa puisque les livres texte de les desi texte de la bnfa sont cryptés d'accord par contre on peut mettre effectivement les livres en voies humaines ou en voies de synthèse et on peut mettre aussi tous les livres en voies de synthèse et humaine de la vh donc là on peut pas télécharger de livres à partir d'internet c'est simplement faire du copier collé avec un pc non il faut faire du copier collé avec un pc avec l'explorateur et ça se fait très bien bon ben très cool merci pour la présentation antonio c'était vraiment bien on va comme je vous disais tout à l'heure faire d'autres vidéos sur ce produit si vous en voulez d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous désirez savoir sur l'appareil ce que vous désirez voir en vidéo avec antonio on va se faire un grand plaisir vous le faire sur d'autres produits mettez nous ça aussi en commentaire avec antonio comme d'habitude on se fera un super plaisir à vous les faire et bien merci antonio nous avoir présenté ça merci christophe et merci à tous ceux qui nous ont regardé merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous salut